Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la Golf 7 GTI TCR de JoeBikeLife et regardez elle a vraiment une config très très sympathique comme vous pouvez le voir vu que c'est une GTI bien évidemment on a donc le liseré rouge juste là qu'on va retrouver sur toutes les GTI mais bon sa particularité à celle là c'est que c'est donc une Golf 7 GTI TCR déjà là si vous regardez il y a le petit logo TCR là en noir et si on va un peu plus loin sur la face arrière là regardez on a donc le logo GTI et juste à côté on a donc le logo TCR honnêtement elle a un cul elle est vraiment incroyable déjà avec cette couleur qui est ce gris je le trouve vraiment magnifique et regardez juste au dessus là il y a l'aileron en noir il y a vraiment tous les détails en noir c'est trop énervé comme vous pouvez le voir on a également le toit du véhicule qui est en noir là on a même le logo Volkswagen ainsi que le logo GTI en noir et bien sûr le logo TCR après juste en dessous on a également ce diffuseur qui la rend vraiment très agressive avec sa double sortie d'échappement lui aussi bien évidemment il est en noir là si vous regardez il y a également les feux les feux qui sont vraiment très foncés je trouve que ça lui va vraiment super bien et regardez à part ça maintenant on va donc repasser sur la face avant coque de rétro également en noir bien sûr des jantes en noir qui sont vraiment magnifiques après on a tous les petits détails en rouge du GTI après c'est du rouge avec du noir vu qu'on respecte la config bien évidemment et là on a également l'étrier rouge GTI qui est quand même pas mal en plus ça oui il y a carrément des disques ventilés et percés là en plus regardez au niveau des pneus on est sur du Michelin on est quand même sur du 19 pouces de 35 donc c'est assez large après il faut bien que ça encaisse toute la puissance vu que là c'est pas un 4 roues motrices c'est bel et bien une traction contrairement à la Golf R là ça reste une GTI après voilà à part ça comme détail en noir là il y a les petits déflecteurs avec la petite lame là regardez juste en dessous bon c'est pas très gros mais ça permet quand même de poser le véhicule au sol là quand vous la voyez comme ça sous cet angle vraiment c'est tellement énervé en vrai c'est simple et efficace c'est une Golf mais la config elle fait vraiment tout par contre ça je sais pas si vous l'avez remarqué c'est vraiment atypique c'est très très rare en tout cas moi c'est la première fois que j'envoie une regardez c'est une 3 portes donc il n'y a pas de porte à l'arrière et une GTI en 3 portes bon ça peut se trouver mais une GTI TCR en 3 portes vraiment c'est ultra rare bon après faut aimer il y a le côté pratique aussi c'est plus pratique en 5 portes mais après sachant que c'est un véhicule quand même sportif qu'en général on n'est pas plus de 2 personnes à l'intérieur au cas où il y a quand même des places à l'arrière mais bon je veux dire en tout cas pour une personne comme moi ça n'aurait pas du tout été embêtant maintenant on va directement passer à l'intérieur là regardez je vais m'approcher et la première chose que vous voyez quand vous ouvrez la porte c'est donc le petit logo TCR juste là qui est projeté là vous voyez bien sinon au niveau de la qualité de finition il n'y a pas de surprise c'est une Golf c'est bien fini c'est simple c'est efficace déjà là regardez on va retrouver du plastique moussé qui est d'excellente qualité ça c'est du Volkswagen il n'y a pas de surprise sinon juste en dessous là on a le petit liseré regardez la petite bande LED qu'on va retrouver également de l'autre côté et ça ça va vraiment super bien avec les surpiqûres en rouge que vous pouvez retrouver là ou qu'on va également retrouver là sur le cuir qui est au niveau de la couloir pour le conducteur si vous regardez on va également retrouver un liseré rouge juste là au niveau du seuil de porte un petit éclairage en plus c'est assez sympa sinon regardez regardez cet intérieur c'est simple et efficace mais honnêtement ces intérieurs de Golf 7 Phase 2 franchement je les trouve vraiment parfaits en plus là regardez il y a la sellerie cuire avec toutes les surpiqûres en rouge et tout ces sièges ils maintiennent vraiment super bien alors oui c'est du réglage manuel mais là vous pouvez quand même régler le coussin des dorsaux à l'intérieur du siège là vous pouvez régler du coup l'inclinaison du dossier la hauteur du siège donc ça va il y a quand même du réglage après la seule petite chose qui me pose problème sachant quand on compare aux concurrentes avec Audi enfin concurrentes on est dans une gamme un peu plus premium avec du Audi BMW et tout c'est que la partie là vous ne pouvez pas l'avancer après bon voilà c'est du détail en attendant vous serez quand même très bien installé dans cette Golf par ça regardez il y a beaucoup de détails chromés là sur le volant on va donc retrouver l'inscription GTI avec tous les petits détails chromés si vous regardez par exemple là le pédalier lui aussi est chromé et au milieu là on va donc retrouver le sélecteur de vitesse de la boîte DSG si vous regardez il y a aussi du détail chromé bon après il y a aussi du cuir et toujours des petits rappels en rouge sinon je voulais revenir sur ce volant honnêtement avec le petit le petit bitonio rouge là avec les petites surpiqûres rouges et tout je trouve ça vraiment très sympa bon là il a mis des petits rajouts de palettes franchement c'est pas c'est pas trop gros je trouve que ça lui va assez bien ça doit être plutôt sympa pour se faire plaisir sinon au niveau des commandes sur la phase 2 regardez là on a donc le régulateur adaptatif ça c'est assez cool pour l'autoroute même si c'est pas vraiment un véhicule adapté pour l'autoroute c'est plus un véhicule plaisir de l'autre côté là on a tout ce qui touche au multimédia là par exemple il y a le bouton view pour changer les différents affichages qu'on va retrouver juste là sur le virtual cockpit et pour allumer tout ça il va donc falloir tourner la clé elle a pas le démarrage sans clé mais bon après ça c'est du détail c'est de l'option qui sert pas à grand chose on va pas se mentir là regardez vous pouvez donc voir les contours honnêtement cet affichage est vraiment très sympa en plus regardez c'est quand même gradué jusqu'à 320 km heure là normalement vous comprenez quand même que c'est un véhicule typé assez sportif voilà après il y a beaucoup de GTI qui sortent à 220 230 chevaux donc on peut dire que c'est un peu mou mais celle là je vous assure qu'elle est pas si molle je vais vous parler du moteur et tout ça juste après là regardez donc là on a donc le nouvel écran enfin le nouvel écran maintenant il y a la Golf 8 mais du coup l'écran du phase 2 qui va très bien avec le virtual cockpit sur cet écran regardez en plus on a même retrouvé normalement il y a voilà il y a Apple CarPlay là vous avez les petits raccourcis tactiles sur le côté c'est assez bien fait sinon juste en dessous là il y a donc les commandes de la climatisation c'est une clim bi-zone donc vous pouvez régler chaque zone indépendamment de l'autre zone donc en fonction par exemple si votre femme elle a froid et vous vous avez chaud donc tout le monde peut se faire plaisir en plus elle a quand même les sièges chauffants ça c'est assez cool quand vous avez une sellerie en cuir comme celle-là parce qu'en hiver ça fait froid aux fesses et à part ça au niveau des aspects pratiques c'est une Golf c'est pratique par exemple là il y a ce petit compartiment pour ranger vos lunettes donc ça c'est très cool hop s'il veut bien se fermer et juste là regardez sous l'accoudoir déjà on a un accoudoir ça c'est cool ça se règle aussi bien en longueur qu'en hauteur c'est à dire l'accoudoir vous pouvez le régler comme vous le souhaitez et ça c'est un truc très bien parce que ni chez Mercedes ni chez BMW vous trouvez ce genre d'accoudoir et honnêtement je trouve ça très pratique sinon là on va retrouver un espace de rangement et là bien évidemment on a donc deux portes gobelets après c'est assez cool avec le petit on va dire ce petit compartiment qu'on puisse le fermer bref pour finir avec cet intérieur on va conclure qu'il est vraiment très beau et c'est simple et efficace et je voulais donc vous montrer les places arrière encore pour finir donc voilà là en tout vous avez quand même trois places pareil c'est le récuir c'est assez cool on est bien installé là-dedans il n'y a pas énormément de place un peu moins que dans une 5 portes mais c'est suffisant on peut mettre deux adultes à l'arrière par contre au milieu ça va être assez compliqué même de monter là-dedans même c'est très dur attendez je vais essayer de vous montrer hop et regardez ça c'est cool parce que là il y a un accoudoir avec deux portes gobelets en plus super bien rembourré donc au final malgré que ça soit une 3 portes si vous comptez partir en vacances par exemple à 4 personnes avec c'est faisable même si ce n'est pas vraiment le véhicule adapté pour partir en vacances il vaut mieux prendre un bon vieux diesel en plus regardez juste là il y a même la trappe à ski vous pouvez donc ouvrir et avoir accès au coffre donc ça c'est assez cool si vous comptez partir en vacances comme je vous l'ai dit et du coup maintenant je voulais donc vous montrer le coffre pour cela ça se passe donc avec le logo Volkswagen et regardez ben voilà clairement c'est une Golf c'est pratique il y a de la place on peut mettre deux grandes valises sans problème et si je dis pas de conneries normalement en dessous ben voilà il y a encore pas mal d'espace dans le coffre c'est de l'allemande c'est bien conçu là il y a même une petite prise allume cigare 12 volts au cas où par exemple si vous avez besoin de regonfler les pneus et que vous avez un petit compresseur à brancher dessus maintenant je pense qu'on a vraiment fait le tour au niveau de l'intérieur je vais donc refermer le coffre ah honnêtement c'est quand même stylé ce plan là regardez ce cul comme on dit honnêtement magnifique et là je vais directement aller ouvrir le capot pour vous montrer ce qu'on va retrouver juste en dessous pour ça ça se passe donc là avec la tirette moi ça sert à un tirer deux fois c'est pas une BM ceux qui ont la ref là normalement on va retrouver le petit bitogno qui se cache juste juste pas très loin ça y est je l'ai trouvé et ça c'est assez cool regardez déjà il y a des vérins je vais dire moi sur mon A45 AMG il n'y a même pas de vérins c'est comme chez Renault il y a une petite tirette donc malgré que ça soit du Volkswagen c'est quand même assez bien fini là regardez on va donc retrouver le fameux moteur le 2 litres TSI donc 2 litres turbo et si vous regardez à côté là vous pouvez donc voir que ça respire bien on a donc un petit filtre à air enfin un petit c'est un grand mot et niveau performance cette Golf elle est en stage déjà d'origine un GTI TCR ça marche bien mais en stage c'est vraiment un délire on va vous montrer ça tout de suite là le frérot il va donc nous la démarrer et honnêtement vous allez voir vous allez être choqués là on n'est pas loin des 400 chevaux enfin je pense qu'elle doit faire à peu près 400 chevaux et écoutez moi ça franchement ça ronronne bien regardez la taille de l'échappement on a quand même un sacré diamètre je pourrais pratiquement mettre ma main dedans bon je ne vais pas le faire pour des raisons de sécurité bien évidemment et non franchement ça ronronne bien c'est assez sympa pour un 2 litres là vous pourrez donc écouter le bruit de l'échappement je vais demander de mettre quelques petits coups de gaz écoutez la sonorité du moteur franchement c'est vraiment incroyable le 2 litres TSI il fait vraiment un petit bordel maintenant on va aller faire un essai routier et là vous allez comprendre vraiment que ça c'est une voiture on va dire aberrante maintenant je vais directement embarquer à bord hop trois portes le pauvre à l'arrière on a mis les gamins à l'arrière et puis voilà là tu vas donc nous montrer ce que ça donne bien sûr un GTI TCR rien à voir avec un GTI classique rien à voir ça reste une Golf ça reste un GTI mais bon c'est un peu plus radical normalement meilleur châssis et ouais bien sûr ça c'est vraiment une caisse pour le Circus doit être pas mal t'as de quoi franchement t'as de quoi faire c'est assez polyvalent comme caisse on verra dans quelques temps hop c'est pas sans drive attends je vais juste mettre ma ceinture avant voilà je viens donc de mettre la ceinture là on va donc partir partir voir ce que ça donne on part enfin de cette miteux station ESSO qui nous raquette ouais bien sûr super cher enfin beaucoup plus cher que la concurrence comme ça on va donc voir ce que ça donne on va y aller tranquille on respecte la mécanique voilà on va attendre un peu ça chauffe déjà les puristes en sueur je vous ai un peu ouvert la fenêtre comme ça vous pouvez l'entendre et du coup au niveau de l'échappement il y a quoi dessus alors il y a un Catasport Miltec un silencieux Miltec après il y a une admission CTS donc c'est pour ça qu'on entendra un peu les retours enfin l'admission quand ça charge quoi ouais qu'est-ce qu'on a d'autre après au niveau du châssis il y a des amortisseurs KW des cales c'est déjà pas mal ouais c'est déjà bien après tu as la petite prépa esthétique aussi ouais aussi ouais non franchement elle est vraiment sympa cette caisse après là l'échappement tu l'entends direct que ben voilà il n'y a pas tout qui est d'origine mais bon après tant que ça passe le CT on est tout bon c'est ça c'est l'avantage du Catasport Miltec c'est qu'il est homologué ouais clairement au moins tu peux passer ton CT tranquille et dans tous les cas on ne peut pas t'emmerder au moins exactement vous pouvez donc voir l'intérieur de nuit avec les petits liserés rouges là franchement je trouve ça vraiment super sympa pour de la Golf 7 sachant que les premières Golf 7 sont sorties en 2013 si je ne dis pas de conneries honnêtement ça a vraiment bien vieilli enfin bon après voilà elle a beaucoup évolué il n'y avait pas ça dans les Golf 7 phase 1 ça c'est sûr ni le Carplay mais franchement je trouve ça vraiment top voilà pour l'instant on est en train d'attendre que la mécanique chauffe c'est pour ça qu'on va tranquille mais même comme ça à 2000 tours à moins de 2000 tours on l'entend directement avec l'échappement c'est assez sympa pour un 2 litres bien évidemment on respecte les limitations de vitesse on va aller s'insérer là je pense que vous entendez bien l'échappement enfin j'espère et puis voilà on va partir sur autoroute voir ce que ça donne hop on ne va pas filmer le compteur mais ah ouais ah ouais c'est sympa ça marche assez fort ah oui ah ça sert ah oui non ah oui 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 ok de toute façon vous voyez bien là je n'ai pas de stabilisateur vous voyez comme je suis secoué dans tous les sens donc je vous laisse imaginer il faut dire aussi qu'il y a de nico à l'arrière c'est lui le plus bon dans la voiture ah le mec là ah oui ah t'es fou c'est une feuille de papier normalement je veux dire tu le prends même tu prends une valise tu mets une valise dans le coffre c'est plus lourd que nico c'est ça de toute façon il y a bientôt le radar je ne sais pas si il est fonctionnel ah bah ça rétrograde les rapports aux palettes ah oui le train avant il a patiné un peu en tout cas à 130 le train avant il patine donc ouais 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 non il y a des chevaux il y a vraiment ça se déplace bien ouais on va dire ça comme ça je ne sais pas si vous entendez les petits retours quand ils relâchent ça pop légèrement c'est léger c'est très léger mais c'est assez sympa après j'aurais bien voulu entendre la sonorité aussi de l'extérieur de toute façon on va vous montrer ça après aussi honnêtement pour l'instant je suis assez convaincu par cette Golf on va donc attendre de passer la petite zone de radar on y est presque ouais je le vois on attend de passer le radar quand même parce qu'on est des gens raisonnables on respecte le code de la route donc on ne va pas se faire flasher vu que sinon les points quoi le permis ça va très très vite avec une voiture comme ça avec une voiture comme ça vraiment faire attention là on vient de le passer à l'instant pour l'instant là il roule tranquille par contre je voulais te demander niveau ah putain les roues en 206 je voulais te demander au niveau consommation ça consomme beaucoup on est en roulant tranquille t'es sur du 500 bornes avec un plein c'est combien 50 litres ouais 45 je pense ah 40 bon ça va ça va c'est raisonnable et en tapant dedans c'est 300 oh le 200 ah non je suis cru c'était le 206 A35 AMG les gars hop là il y a le petit A35 AMG juste là à voir si il est joueur hop ah non je crois qu'il en a vraiment rien à faire attendez on va voir ce que ça donne bon bah ciao allez ciao mon pote hop et on est reparti d'aussi belle non ça marche très très fort honnêtement l'A35 il n'a aucune chance à mon avis ah oui ah oui 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 ah oui oh oui oh oui sympa 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 je crois on va aller reprendre on va changer de route on va aller passer en mode urbain on va donc sortir de l'autoroute et comme ça on va voir qu'est-ce que ça donne là dans les sorties de rond-point même si je pense que ça a vraiment beaucoup patiné bon là on a quand même la chance d'avoir un bitume pas trop humide relativement sec même si il est un peu gras quand même ouais ouais on va voir ce que ça donne ah oui non mais tranquille tranquille non franchement ça a l'air de bien tenir ça tient le pavé ça tient comme il faut hop on est reparti il y a un pauvre monsieur qui marche là on va le réveiller malgré ouais normalement il t'a entendu normalement pas de doute regardez son sourire là ça se voit il est content là il vit sa best life tu m'étonnes après il faut se faire plaisir avec une vie de façon même si ça consomme tu passes ici tu passes juste là du coup ça va on passe devant le taf on va réveiller le patron on va réveiller le patron ah oui ah bah ça patine il n'y avait pas de surprise pourtant mais là le bitume il est sec en plus il est presque sec il est froid à mon avis même quand il est sec tu patines quand même ces vitesses là à 50-60 km heure ça patine en été il y a le bitume bien chaud bien sec il y a peut-être moyen que ça patine ouais que ça accroche un peu mieux mais bon quand même compliqué parce que là avant même sur autoroute je veux dire avant t'étais à quoi à 110 ouais à 110 110 t'accélère ça patine c'est vraiment impressionnant c'est sûr c'est peut-être un peu moins efficace qu'un 4 roues motrices si on compare avec un golf air mais au niveau des sensations c'est assez différent genre tu sens que ça tire plus c'est plus violent en fait c'est plus radical et vu que la puissance elle passe moins facilement au sol c'est assez différent alors on va donc sortir de ce de ce miteux village j'arrête de parler là prendre pour GMK là tout est miteux aberrant ça y est ça y est ça y est avec ta miteuse voiture ouais de coiffeur ouais exactement après les petites routes là de campagne il faut quand même faire assez attention ça peut être trompeur ah c'est vachement bien ton éclairage c'est quoi t'as l'on port l'automatique ouais t'as les longues portées adaptatives bah ça éclaire vraiment super bien je compare moi avec mon 116D avec ses feux halogènes ça éclaire que dalle à côté mais c'est vraiment autre chose je sais pas si vous vous rendez compte de comme ça éclaire mais vraiment en fait ça fait un espèce d'arc comme ça il y a une voiture qui arrive en face bah ça écarte histoire de pas éblouir la voiture donc la voiture elle peut continuer en attendant ça continue d'éclairer partout donc normalement s'il y a des animaux qui traversent une connerie vous devrez les voir c'est vraiment top au niveau de l'éclairage et tout ça fait vraiment le taf je vous ai ouvert la fenêtre là oh c'est un record c'est vraiment un record j'ai une grosse veste et tout mais comment ça me donnait chaud avec sa voiture par contre on va pas se mentir c'est un peu tap cul quand même il faut bien lui trouver des points négatifs après bon voilà tu sens que c'est tu sens que l'auto elle est posée sur le sol normalement ça bouge pas ça bouge pas c'est simple en Allemagne ouais voilà en Allemagne tu peux te faire plaisir déjà plus qu'en France au moins ça c'est assez cool voilà comme vous pouvez le voir on est bel et bien en Allemagne du coup ici si on fait un bordel ben enfin si tu fais un bordel en Allemagne il reste en Allemagne c'est comme ça la police en France ça pourra pas faire grand chose allez allez ça y est ça y est j'ai pas envie de finir chez la police en Allemagne ça sera donc si vous partez à l'étranger vous pouvez faire un bordel mais avec modération faut pas abuser parce que sinon vous avez quand même vous créer quelques petits problèmes tu confirmes t'as déjà eu des problèmes à l'étranger à l'étranger non mais en France ça m'a suffi ouais voilà après c'est toujours moins grave quand c'est pas chez toi parce que c'est un peu moins ton problème quoi j'aime me rappeler si j'ai fait une petite après-midi que j'avais en Belgique ah ouais j'ai distribué des patates à des mecs qui avaient des motos volés à nous ah bah super ça rappelle on a dû faire justice nous même ah bah des fois il n'y a pas le choix ça rappelle des bons souvenirs exactement ah là là t'es en train de réveiller tout le quartier les pauvres gens qui habitent ici honnêtement tes voisins je les plains en vrai ça va ouais il y a pire il y a pire mais ça fait quand même un bordel ça fait son bordel hop ouais c'est vraiment tape cul des fois là dans tu m'étonnes donc la suspension est plus dure en mode sport et aussi c'est parce que c'est une petite rue avec plein de petits trous la route plus les amortisseurs ouais plus les amortisseurs mais vraiment on va pas se mentir la route est vraiment à chier le bitume est merdique c'est tape cul comme tout bienvenue à Formac super pour ceux qui connaissent le 5-7 on est là voilà on représente j'ai un apprenti on va aller faire une petite dédicace il sera content ah donc t'avais ton apprenti qui habitait juste là avec sa magnifique polo 1.9 TDI ah le fameux 1.9 le 1.9 tuning là lui il est bien tuning ça doit être sympa ça encore un vrai fanatic volkswagen lui il vit pour ça d'ailleurs je crois il a fait une carto elle doit faire 140 ou 150 chevaux la petite polo après c'est léger une polo je veux dire avec 140 150 chevaux ça marche ça suffit c'est clair vraiment sympa tu vas voir il a posé un aileron un peu le même que le mien mais sauf que sur une polo ouais sur une polo ça fait un peu con bon après voilà au moins il vit sa passion volkswagen avec le budget qu'il a exactement puis de toute façon après c'est quand même cool toi t'as amusé avec une polo d'ailleurs pour l'anecdote j'avais une polo 60 chevaux comme première voiture le 1.2 c'est même pas TSI du coup vu qu'il n'y a pas de turbo mais c'était vraiment rincé comme caisse ouais non non il y en avait bien 5 il y en avait bien 5 non non c'était un 2013 ou 2014 si je dis pas de connerie ouais ouais des petits c'est une chose mais surtout c'est de la merde et ça consomme beaucoup alors que ça avance pas du tout alors allez la petite polo on va voir la fameuse polo tuning et après je crois va falloir ah tout ça maman est long ah bah super ça c'est un tuning aberrant la petite polo allez hop on est reparti il est presque minuit le pauvre demain matin il va au taf non je t'ai confiance j'ai pas envie de perdre mon permis mon cousin maguette tu vas pas perdre le permis mon cousin de toute façon t'as pas fait d'excès de vitesse ça respecte les limitations oui mais bon c'est pour 5 km à rentrer au niveau du bruit tu entends qui respecte les limitations qui roule tranquillement on est à 50 on est à 50 et sur la tête de la mer qu'on est vraiment à 50 ça tu peux filmer regardez hop vous pouvez le voir c'est un conducteur raisonnable et respectueux bien évidemment de la circulation limitation de vitesse tout ça encore un dos d'âne c'est le 15ème depuis là partout c'est abusé c'est vraiment abusé pour la petite info on est de retour en France quand vous traversez une frontière la Golf elle vous le dit et elle vous donne les petites limitations de vitesse dans le pays en question même si là pour France ça met 90 sans agglomération alors qu'en réalité maintenant c'est 80 ça dépend il y a des régions apparemment c'est vraiment une route de merde mais il y a des régions apparemment où c'est encore enfin départements où c'est encore à 90 il y a des endroits c'est 80 d'autres 90 on sait jamais ça aussi c'est un peu à chier hop regardez encore un petit dos d'âne bon celui-là il n'est pas trop méchant ça y est il y a un moment il y a encore le panneau là-bas il y en a encore un juste après là je crois c'était le pire endroit où aller pour faire un essai routier mais ouais ça pète bien ça vous l'entendez vous l'entendez vraiment bien cette Golf hop encore un dos d'âne et voilà c'est reparti vous voyez il est raisonnable il y a un rond-point on n'arrive pas comme un sac dedans et c'est mieux comme ça parce que là le bitume comme vous pouvez le voir il est assez brillant donc en général quand ça brille c'est que ça glisse ah tu mets quoi ? tu mets un quart de la pédale à peu près ouais 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 j'appuie pas ouais bah sinon ça patine quoi sinon ça va tout droit dans le mur ouais j'imagine après les Golf ils ont la réputation de ne pas savoir tourner aussi ouais c'est bien pour ça que je fais gaffe bon au moins au moins t'es pas en train de me dire que voilà que c'est un 911 GT3 RS et que tu peux prendre les virages comme un malade c'est ça ça reste une Golf ça reste une Golf mais bon je pense que toutes les Golf c'est une qui doit tourner le mieux je pense si tu compares avec un GTI de base au niveau du châssis c'est quand même ça tourne déjà bien mieux et voilà en tout cas c'est ici que s'achève notre petit tour en tout cas c'était un grand plaisir il m'a fait une de ses peurs il m'a mis un gros coup de feu je suis habitué à ma 307 là ah bah la voiture du week-end elle ferait un peu mieux un peu ouais bah voilà en tout cas c'était un grand plaisir de réaliser une vidéo avec Joe bah plaisir partagé n'hésitez pas à regarder ce que je fais sur les réseaux aussi ouais allez lui donner de la force allez faire un petit tour bah il y a son Youtube je vous le mets dans la description son Insta aussi son compte TikTok après voilà lui de base c'est la moto voilà en tout cas là il s'est fait un petit kiff et je pense qu'au niveau de l'auto il est aussi dans le game voilà voilà en tout cas merci à tous et puis bah on attend vos commentaires voilà bah on se revoit dans une prochaine vidéo à très bientôt ciao ciao ciao